salut tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui une petite vidéo d'astuces pour faire voler son drone comme je le disais sur mes premiers tutoriels je vais poster une vidéo tous les quinze jours sur des astuces que j'utilise lors de mes tournages donc autant pour mes vidéos youtube que pour les vidéos que je réaliserai avec des clients et j'espère sincèrement que ça vous aidera à améliorer la qualité de vos vidéos alors si tu n'as pas vu mes premières vidéos je te mets le lien juste là à gauche c'est ma première vidéo de bienvenue alors étant donné que c'est mes premiers tutoriels que je réalise je vais peut-être avoir un petit peu de mal à y mettre la forme mais ne vous inquiétez pas le fond sera là aujourd'hui je partage avec vous quatre astuces pour améliorer la qualité de vos plans en drone c'est des astuces qui fonctionne peu importe le drone que vous avez que vous ayez un magic un fantôme ou un parotte ça va fonctionner pour vous première astuce premier conseil que j'ai à vous donner c'est quelque chose qui va surtout s'adresser aux débutants comme moi mais j'étais obligé d'en parler parce que c'est vraiment la base de la base quand on parle de drone c'est tout simplement de faire des mouvements qui soient fluides et continu donc évitez absolument de faire des mouvements saccadés parce qu'il n'y a rien de plus amateur que ça évitez également de faire un même plan de trajectoire qui soit contradictoire donc évitez de commencer votre plan en allant de l'avant puis en arrière ou alors de commencer vers la droite et ensuite d'aller vers la gauche parce que ça va donner la pression au spectateur que vous savez pas vraiment où vous allez et vous devez lui montrer que vous savez ce que vous faites et que vous savez ce que vous voulez filmer souvent quand on commence à utiliser un drone on a l'impression qu'il faut faire des mouvements qui soient vraiment très complexes pour réussir à faire des beaux plans mais c'est complètement faux il y a des plans magnifiques qui sont faits uniquement en laissant le drone aller doucement vers l'avant ou alors uniquement en faisant un mouvement vers la droite donc évitez de trop vous prendre la tête avec vos plans quand vous ne maîtrisez pas encore votre drone donc attention ça veut pas dire que vous ne pouvez pas combiner plusieurs mouvements différents par exemple vous pouvez combiner trois quatre même cinq mouvements comme par exemple avancer monter vous déplacer vers la droite en même temps pivoter vers la gauche et baisser votre caméra c'est tout à fait possible mais vous devez faire tout ça de manière fluide et éviter absolument d'enchaîner les déplacements de manière saccadée par exemple si vous avancez vous montez ensuite vous allez à droite tout ça de manière saccadée tout ça va rendre quelque chose qui est vraiment pas esthétique et propre donc faites un mouvement qui soit uniforme c'est super important vraiment si vous voulez faire la différence d'un pilote amateur et d'un pilote professionnel il suffit juste de regarder les mouvements qu'il fait sur sa télécommande sans même regarder le cadrage sans même regarder ce que la personne est en train de filmer vous pouvez déjà avoir une excellente idée de la qualité du plan rien qu'en regardant les mouvements de doigts du pilote sur les sticks maintenant que vous faites des mouvements fluides on peut passer à la suite et mon deuxième conseil c'est d'ajouter un zoom à vos vidéos alors ça vous pouvez le faire de deux manières soit vous ajoutez un zoom dans le sens de votre déplacement donc par exemple si vous avancez vers l'avant vous allez faire un zoom vers l'avant et ça va vous permettre d'accentuer votre mouvement parce que vous allez vous rendre compte que plus vous êtes vers le haut dans les airs et plus il est difficile de donner une impression de vitesse c'est exactement le même principe quand vous faites du karting et que vous êtes très proche du sol vous allez à 50 km heure et vous avez l'impression d'aller très vite alors que dès que vous montez dans un camion même si à 90 km heure vous n'avez franchement pas l'impression d'avancer donc ajouter un zoom pour accentuer vos mouvements vous pouvez zoomer dans le sens de votre mouvement mais vous pouvez également zoomer dans le sens inverse donc par exemple si vous avancez vers l'avant ben vous zoomez vers l'arrière et inversement si vous reculez vous zoomer vers l'avant et là ça va créer un effet comme on appelle le dolly zoom ou l'effet vertigo qui est beaucoup utilisé dans le cinéma et ça donne une impression de distorsion de l'image vous avez vraiment l'impression qu'on tire sur les bords de l'image c'est très beau et puis ça peut vraiment faire la différence dans vos vidéos on passe maintenant à l'astuce numéro 3 et c'est quelque chose que je n'ai vu absolument nulle part sur internet et pourtant j'ai regardé énormément de tutoriels sur youtube et j'ai jamais entendu personne ne parler de ça et pourtant c'est quelque chose qui peut faire une énorme différence dans vos vidéos essayez de filmer vos plans à l'envers pour ensuite les retourner et le remettre à l'endroit en post production alors là vous allez me dire mais pourquoi je vais filmer mon plan à l'envers pour ensuite le remettre à l'endroit une fois en post production autant tourner à l'endroit dès la première fois et vous aurez raison à 95% des cas mais vous allez voir que dans certaines situations c'est beaucoup plus simple de filmer votre plan à l'envers par exemple imaginons que vous voulez faire un plan enfouré de votre drone qui passe en arrière au milieu des arbres donc vous voyez sur l'écran la vidéo qui recule et les arbres qui passent à droite et à gauche ça risque d'être extrêmement difficile à faire en reculant parce que tout simplement la plupart des drones n'ont pas de capteurs vers l'arrière et puis vous aurez pas le retour vidéo pour voir où vous allez donc c'est beaucoup plus simple de faire votre mouvement vers l'avant parce que là vous pourriez éviter les arbres grâce à votre retour vidéo éventuellement à l'utilisation de vos capteurs et ensuite une fois en post production vous retournez votre clip et là vous aurez le plan de votre drone qui recule entre les arbres donc c'est quelque chose qui marche très bien lorsque vous voulez passer à travers un objet donc ça peut être par exemple des arbres ou des rochers ou au milieu d'un cercle et ça va vous donner un plan qui est très impressionnant et qui va vous permettre de surprendre le spectateur puisqu'il va avoir un plan classique d'un drone qui recule et là hop il va se rendre compte qu'il passe à travers quelque chose donc ça va vraiment le surprendre et ça va également vous servir pour énormément d'autres plans par exemple si on vient se rapprocher très près de notre sujet de manière assez rapide donc vous imaginez que ça demanderait énormément de qualité de pilotage pour réussir à réaliser ce plan là en sécurité alors que si on le film en arrière là c'est beaucoup plus simple il suffit juste de se déplacer à côté de notre sujet et ensuite on n'a plus qu'à reculer et à monter pour finir sur un plan global donc pensez parfois à filmer vos plans à l'envers ça peut vous faciliter la vie et ça peut également vous permettre de voler plus en sécurité il faut juste faire attention à ce qu'il n'y ait pas de gens qui marchent des véhicules qui se déplacent ou de l'eau qui coule sur vos plans puisque ça peut trahir le fait que votre plan a été retourné donc à éviter et enfin quatrième et dernier conseil de cette vidéo essayez de planifier vos plans à l'avance prenez quelques minutes avant de décoller regardez les alentours et vous dire tiens là je pense que je vais faire un slide ici ou là je vais filmer vers l'avant là bas tiens là bas il ya un super beau lac que j'aimerais filmer par là haut parce que ça va vous permettre de gagner énormément de temps en l'air vous savez que sur les drones le temps est compté vous avez une batterie qui dure entre 15 et 25 minutes donc là aussi je vous conseille d'en avoir plusieurs et vous devez maximiser chaque minute de votre batterie et ça va vous permettre de repérer s'il ya des zones de danger sur l'endroit où vous filmez donc par exemple ça peut être des arbres très haut ou une montagne ou des briques surtout faites très attention aux lignes électriques parce qu'on les voit pas du tout sur le retour vidéo donc pensez à planifier vos plans vous allez avoir la pression de perdre un peu votre temps mais croyez moi ça va vous en faire gagner et en plus vous allez éviter de perdre votre drone et ça c'est plutôt une bonne nouvelle alors parfois vous aurez du mal à avoir une vue dégagée de l'endroit où vous voulez filmer mais là pas de panique il ya une solution qui est très simple et c'est tout simplement de monter à la verticale avec votre drone et ensuite une fois en l'air ben vous faites un tour complet de repérage c'est aussi simple que ça et vous regardez sur le retour vidéo s'il ya des objets dangereux alors faites très attention aux lignes électriques encore une fois je le précise parce que sur le retour vidéo c'est très difficile de les voir et voilà c'est la fin de ce tuto sur les drones alors j'espère qu'il vous aura plu et surtout j'espère qu'il vous permettra d'améliorer la qualité de vos vidéos et si c'est le cas pensez à laisser un pouce bleu ça fera énormément plaisir et si vous voulez voir la suite de mes tutos pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos si vous aussi vous avez des astuces vous pouvez les mettre en commentaire dans les prochains jours je vous ferai une vidéo sur les cinq meilleurs plans à faire avec un drone j'espère que vous serez au rendez vous je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tuto allez ciao bis